Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu explicative et un peu pour moi aussi finalement. Je reviens sur le patch 8.4. Alors oui je sais on est au patch 8.6 mais en fait j'ai attendu avant de faire cette vidéo de voir si les patchs qui suivaient le 8.4 allaient modifier quoi que ce soit au changement du patch 8.4 parce que parfois ce qui est fait est défait deux semaines plus tard et du coup c'est pas la peine de faire une vidéo explicative sur un truc qui est démoli quinze jours après. Je reviens en l'occurrence sur la légère modification parce que c'est comme ça que c'est marqué dans le patch on va faire une légère modification des objets de mage et à titre personnel en tant que support AP les objets de mage ça me concerne un petit peu. Et nous conviendrons ensemble qu'il ne s'agissait pas d'une petite modification puisque tout a été bouleversé. Au temps béni de la 8.3 on avait à peu près six objets alors idéalement neuf puisque j'inclurai le bâton du vide, le rabadon et le fléau de liche mais ils ont pas été impactés donc on va pas en parler plus que ça. Voilà les objets parmi lesquels on devait faire son choix on avait le bâton du seraphim, on avait la prise de la reine de givre, le tourment de liandry, l'écho de luden, le morellonomycon et le sceptre de raillet. La plupart avaient déjà été nerfs ou du moins bien transformés puisque certains se trouvaient à 100 points de puissance et avaient été rabaissés à des valeurs plus basses et on se retrouvait en tout cas au patch 8.3 avec ces stats là. Ce qui était notable à l'époque c'est que si on voulait de la vitesse on prenait l'écho de luden, si on voulait de la cdr on prenait le morello, si on voulait ralentir ses adversaires on prenait le raillet et si on voulait les brûler et leur faire beaucoup du mal et surtout aux tanks on prenait le tourment de liandry. L'association raillet et tourment de liandry donnait au final 700 points de vie et deux pouvoirs qui étaient hyper complémentaires qui était celui de ralentir et de brûler les ennemis encore plus quand ils étaient ralentis et le tourment de liandry était le seul objet à avoir de la pénétration magique. Atterrissage catastrophique en 8.4 voilà les changements. Le bâton du seraphim ne donne quasiment plus de puissance mais énormément de mana en plus et 20% de cdr. Alors en fait c'est pas 20% net c'est 10% plus 10% sachant que un des deux 10% n'est pas cumulable avec un autre plus 10%. En fait ils ont fait ça plutôt que de mettre 20% ils ont fait en deux parties pour que quelqu'un qui achèterait le bâton du seraphim et qui achèterait l'écho de luden ne puisse pas arriver à 40. En fait il arrivera à 30 puisqu'il y a deux 10% qui se cumuleront pas parce que ce sont des pouvoirs uniques. On assiste au départ de la prise de la reine de givre et à l'arrivée des ombres jumelles qui crachent les petits fantômes qui ont rigoureusement les mêmes stats 60 en puissance 10% de cdr sauf que les nouvelles ombres jumelles donnent 7% de vitesse en plus. Le tourment de liandry perd sa pénétration magique et en échange il gagne un petit pouvoir qui fait que tant qu'on est en combat on gagne des pourcentages de dégâts cumulés jusqu'à 10% si j'ai bon souvenir. Son pouvoir de brûlure qui enlevait 2% des points de vie de l'adversaire enlève plus que 1% des points de vie de l'adversaire. L'écho de Luden il perd 10 points en puissance, il gagne 500 points de mana en plus, il perd ses 10% de vitesse et il gagne 20% de cdr. C'est à dire l'objet change complètement. Mais c'est pas dramatique en soi parce que ce qu'on aimait bien dans l'écho de Luden c'est que les compétences explosent quand elles touchent quelqu'un et du coup ça fait des petites balles qui rebondissent et qui font des dégâts autour et ça ils le conservent. Le Morello est un peu le deuxième objet qui se prend une bonne grosse claque dans la gueule puisqu'en fait lui aussi il change du tout tout tout. Il perd 20 points de puissance mais offre maintenant 300 points de vie, l'offre plus de mana alors qu'avant il en offrait 400 et il offrait 20% de cdr qu'il n'offre plus. Par contre maintenant il fait de la pénétration magique et son hémorragie au lieu de se déclencher sur les champions qui avaient moins de 35% de leur point de vie et durer 8 secondes elle se déclenche sur tout le monde mais elle dure que 3 secondes donc faut la rafraîchir. Et le Riley est miraculeusement le seul qui se sort un peu indemne du patch et il gagne 5 points de puissance. Bah en fait je pense parce qu'ils en ont tellement enlevé partout si vous faites le calcul en totalité ils ont enlevé 60 points de puissance de tous les objets alors qu'ils pouvaient en mettre 5 quelque part dans un coin histoire de dire qu'ils avaient quand même pas que nerfait quoi. Et pour compenser tout ça ils nous ont rajouté la trappe sort qui est un objet qui propose 100 points de puissance et aucune autre stat donc pas de points de vie pas de mana pas de cdr qui offre 10% de vitesse et qui a un nouveau pouvoir qui est que il récupère des charges quand on utilise des compétences autour de lui et une fois qu'il a ses charges on claque l'objet on gagne 100 en puissance et 30% de vitesse pendant quelques secondes. Et j'avoue que cet objet là il a encore du mal à rentrer dans ma liste d'objets achetés en fait. Donc pour se faire un pense-bet rapide de ce qu'il faut garder en tête au moment où on doit acheter des objets en fonction des adversaires qu'on a en face. Si on veut de la cdr on achète les ombres jumelles, l'écho de Luden ou le bâton du Séraphin. Si on veut de la pénétration magique il n'y a plus que le Morello. Si on veut de la vitesse de déplacement c'est la trappe sort ou les ombres jumelles. Si on veut plus de dégâts dans la gueule de l'adversaire c'est le Liandry ou la trappe sort. Et le seul quasiment inchangé si on veut ralentir les adversaires c'est encore le Riley. Et bien évidemment le Rabadon ça marche toujours, le Fléau de Liche ça marche toujours et le bâton du vide ça marche toujours. Allez c'bim, c'était un petit tour de piste rapide des changements du 8.4 et on va très certainement beaucoup parler du 8.6 parce que je vais le relire encore une fois mais j'ai peur d'avoir compris ce qu'il y a dedans en fait.